Mais comme si cela ne suffisait pas, on demande à Henri Connabédier d'accepter que le PDCI RDA, qui est le socle même du fouettisme, le principal héritage du père fondateur, de disparaître pour un autre parti, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Alors je voudrais qu'on vous écoute, monsieur le ministre. Je rappelle aux auditeurs, parce que Hervé parlait d'alliance, de trahison, qu'en 2014, il y a eu l'appel de Daoukro. Tout le monde s'en souvient en Côte d'Ivoire, mais peut-être pas l'ensemble de nos auditeurs. Appel de Daoukro, dans lequel Henri Connabédier appelle à voter Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle de 2015. Et les deux hommes se seraient entendus pour dire qu'à la prochaine élection présidentielle, Henri Connabédier se présenterait et Alassane Ouattara lui laisserait la place. Ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça que cet auditeur parle de trahison. Comment vous situez-vous dans ce débat ? Mais vous savez, cette alliance ne s'est pas faite au hasard. Je vous ai dit tout à l'heure qui étaient les bénéficiaires de ce coup d'État. Et vous avez vu qu'après le coup d'État, c'est le président Laurent Gbagbo qui est arrivé au pouvoir. À un moment donné, les enfants d'Oufoué ont décidé de se mettre ensemble. C'était au Ghana. Nous avons mis en place une plateforme. Je voudrais qu'on parle de l'alliance, monsieur. Oui, mais c'est de ça que je parle. On a mis en place une plateforme, RHDP, qui regroupait les enfants d'Oufoué. Tous les partis oufouétistes y étaient. Et à l'occasion des élections, nous avons trouvé un compromis. Le candidat qui gagne, qui va au deuxième tour, va être soutenu par les autres partis politiques. Et le président Henri Conan Bédier, un homme d'engagement, un homme fidèle à ses principes, a décidé d'appeler à voter le président Alassane Ouattara. Mais là, on est en 2010. Quand vous parlez de 2010... Je parle de 2010, puisque vous pouvez parler d'alliance. Oui, mais d'accord. Mais après, il y a eu la trahison. Et c'est là-dessus. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, jusqu'en 2018, j'étais porte-parole principal du PDC IRDA. Oui, mais y a-t-il eu trahison ? De mémoire d'homme, voici le président Bédier, qui est mort aujourd'hui. Et je crois qu'il a une âme forte. Le président Bédier, en tant que son porte-parole, ne m'a jamais dit qu'il allait avoir de l'alternance. Et devant Dieu. D'accord. Non, je vous le dis, c'est fort, parce que vous parlez de trahison comme si on avait arrêté un compromis. Oui, mais... Mais il ne nous en a jamais parlé. Mais excusez-moi, M. le ministre, avec tout le respect que je vous dois, bien évidemment. C'est moi qui parle de trahison. C'est l'auditeur qui a parlé de trahison. Et justement, c'est bien Henri Conant-Bédier qui a claqué la porte du RHDP. Il y a eu divorce entre Alassane Boitara et Henri Conant-Bédier. Il y a eu le divorce. Donc c'est que quelque chose dans cet accord n'a pas été respecté. Non ? Il y a eu le divorce. Oui, il y a eu le divorce. Alors, avec quel regard avez-vous observé ? Justin Conant-Catinon du PPACI. Je le rappelle, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Avec quel regard avez-vous observé cette période de la vie politique ivoirienne ? Je pense que le président Bédier s'est trompé d'allié, c'est tout. Il a malheureusement choisi le mauvais allié. Parce que, dans la réalité, on ne l'accuse pas. La politique reste la politique. On s'organise. On avance parce qu'on veut aller prendre le pouvoir. Le président Henri Conant-Bédier a espéré revenir au pouvoir. C'est son droit le plus absolu. Il a choisi les chevaux. Malheureusement, il a choisi, à mon avis, la mauvaise alliance, la mauvaise paix. Et ça s'est retourné contre lui. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Alors ça s'est retourné contre lui, dites-vous. Ensuite, Henri Conant-Bédier s'est rapproché de Laurent Gbagbo. Oui. Alors justement, laissons d'abord Armand dans le public prendre la parole et vous réagirez dans un instant. Armand, bonjour. Oui, bonjour, Juan. Alors, cette alliance, elle vous a surprise ou pas ? PDCI, Henri Conant-Bédier, Laurent Gbagbo ? Surprise, je ne dirais pas cela. Parce que le président Bédier a fait montre, et il le fait constamment, dans toutes ses positions, c'est quelqu'un qui est toujours attaché aux valeurs de la nation. Et donc, rentrer dans une alliance pour aller vers la paix, pour aller vers la réconciliation, je pense que c'est quelque chose qu'on peut le reconnaître. On le sait, c'est quelqu'un qui a la tête vraiment sur les épaules et qui sait faire des concessions. Alors justement, Justin Conant-Catino, cette alliance... Oui, ça correspond, ça correspond à ce que je viens de dire. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de personne et que, manifestement, la situation du pays nécessitait qu'on puisse reconstruire une nouvelle alliance. Mais je précise la nature de l'alliance avec le Pépyat Seiya et le président Laurent Gbagbo, c'est que, constatant que le pays allait à une sorte de dérive autoritaire et que les choses devenaient difficiles, la cohésion sociale se fragilisait davantage, il allait voir le président Gbagbo, qui a vraiment apprécié, s'est déplacé, voulant le voir, et ils ont décidé de travailler à construire la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'était l'élément de base à part lequel l'alliance... Enfin, le rapprochement avec le Pépyat Seiya, enfin, avec le président Gbagbo, s'est fait. Sauver la Côte d'Ivoire, réconcilier la Côte d'Ivoire, travailler. Et c'est pourquoi vous avez compris pourquoi, dès qu'il est arrivé, il allait saluer le président Gbagbo pour qu'effectivement, c'était l'an de solidarité pour sauver et réconcilier la Côte d'Ivoire. Quand vous dites dès qu'il est arrivé, dès qu'il est revenu au pays après son procès à la Cour pénale internationale. Monsieur le ministre... Oruan, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des alliances en Côte d'Ivoire. La première alliance, c'était le RDR et le FPI de l'époque, pour créer le Front républicain. Mais à la fin, quand Bédié est tombé, Laurent Gbagbo, ce démocrate affiché, a dit que c'était un coup d'État salutaire parce que ça permettait à la démocratie d'avancer. Mais plus tard, après, le PDCI, RDA et le RDR ont fait une alliance. Nous connaissons le résultat. Nous avons gagné les élections. Chaque fois que le PDCI, RDA est en alliance avec le RDR, on a gagné. Même en 2018, quand il y a eu l'alliance PDCI-FPI-PPACI, nous avons gagné les élections. Vous l'avez dit. Donc la meilleure alliance aujourd'hui, c'est le PDCI-RDA et le FPI. Parce que jamais au fouet ne va accepter... Bon, je voudrais qu'on parle d'Henri Conant-Bédié. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faudrait qu'on avance. Dites-moi, monsieur le ministre, dites-nous, je reviens à ce qu'il faut. Dites-nous, monsieur le ministre, pourquoi vous, à chaque fois qu'on fait alliance avec vous, il y a un problème ? Bon, ça c'est autre chose. Non, non, ça c'est un autre débat. C'est vous qui perdez ? S'il vous plaît, monsieur le ministre et monsieur Catinan. Sylvestre Emoux, quelques mots justement sur cette alliance qui fait réagir encore aujourd'hui en 2024. Merci, Ouad. Comme le disait le président Félix Poboigny, la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Devant le jeu démocratique biaisé lors des élections présidentielles en 2020, le président Henri Conant-Bédié, un leader éclairé, s'est entouré de l'essentiel...